Bonjour à tous et bienvenue sur ce WAKFU Actualité, aujourd'hui le sujet c'est Pas besoin de manifester, vos compensatons arrivent Une déferlante de joueurs s'est abattue sur les serveurs monocompte et a impacté l'expérience de jeu les premiers jours, notamment durant l'accès anticipé Nous vous l'avions promis, dès le premier jour, il y aura des compensations et on vous en dit plus dans ce biais détaillé Ce mardi 31 octobre marquait l'ouverture en accès anticipé des serveurs monocompte Jour historique pour WAKFU qui n'avait plus connu d'ouverture de serveurs depuis celle de Datura en 2012 Malgré beaucoup d'améliorations apportées à la suite de nos deux tests de charge Ouverture de trois serveurs au lieu d'un, boost de performance des serveurs, amélioration technique, etc Nous avons fait face à plusieurs problématiques, notamment parce qu'il a fallu accueillir bien plus de joueurs que prévu On vous détaille ci-dessous ce qu'il s'est passé dans les coulisses Rétrospective sur les événements Accès anticipé Les trois serveurs monocompte ont ouvert leurs portes à 14h, heure de Paris Les joueurs se connectent progressivement Rapidement, nous constatons que trois retours semblent nous parvenir de manière répétée Des joueurs nous remontent de problèmes de bêta inaccessible D'autres font face à un message d'erreur d'IP multiple à la connexion Alors qu'ils sont seuls sur leur adresse IP Et sur Eugrest FR1, des latences importantes sont constatées sur certaines instances Lorsque celles-ci surviennent, le tour des joueurs se met à passer automatiquement Pour le premier cas, on remarque qu'il s'agit de joueurs ne possédant pas la clé d'accès anticipé, mais on parvient rapidement à identifier que les joueurs ayant reçu un remboursement pour pouvoir acheter de plus gros packs sont également concernés Nous avons fait le nécessaire pour débloquer aussi rapidement que possible ces joueurs Le deuxième cas est plus complexe, car le message d'erreur peut survenir dans plusieurs situations Notre développeur OTAN a réussi à identifier différentes occurrences notamment grâce aux fichiers log envoyés par les joueurs Le message est commun aux problèmes d'IP, identifiant de connexion internet et aux adresses MAC, identifiant de votre ordinateur En investiguant avec les joueurs, nous nous rendons compte que la récupération de l'adresse MAC pose problème pour les personnes ayant plusieurs cartes réseau ou cartes virtuelles Dans certains cas, les joueurs sont mal déconnectés et laissent derrière eux un fantôme Normalement, à la prochaine connexion, le fantôme est kick par l'arrivée du vrai joueur mais avec les restrictions d'IP, le fantôme bloquait l'arrivée du vrai joueur et n'était donc pas kick Message de OTAN, développeur L'investigation du problème des joueurs passant automatiquement leur tour est plus difficile C'est pourquoi nous avons lancé un Ankama Live en début de soirée pour annoncer que nous allons Disperser les monstres dans les zones précises afin de répartir mieux la charge de joueur et diminuer les latences et ainsi endiguer le problème de passe-tour La mise en place des files d'attente plus restrictives était également nécessaire Message de Zosio Community Manager Ce phénomène se produit lors des latences ponctuelles au sein d'un game server Entité supportant plusieurs instances différentes, particulièrement sollicitées Sur Ogress 1, nous constatons que ce phénomène survient principalement sur deux game server Celui d'Astrub et un second qui supporte les donjons d'Astrub, la brèche de Tenela ainsi que le domaine sauvage Nous avons continué à rendre disponible plus de monstres et de ressources d'Astrub sur des instances supportées par d'autres game server Brakmar, Bonta, Bilbiza, Saharach, Royaume Sadida afin de réduire la charge de joueur au maximum sur les instances problématiques La situation s'est stabilisée vers 23h30, nous avons fait de la veille pour nous assurer que tout allait bien jusqu'au lendemain Mercredi 1er novembre, malgré le jour férié, nous avons pris la décision de faire une maintenance exceptionnelle à 16h Nous avons réparti les donjons d'Astrub sur différents game server, nous avons corrigé certaines occurrences de problèmes typés Et nous avons également ouvert un nouveau serveur Ogress 3 A la réouverture à 17h31, un problème critique a été détecté sur Ogress International ainsi que Ogress FR2 Par sécurité, nous avons immédiatement arrêté les serveurs à 17h52 pour corriger ce problème et éviter un rollback L'ensemble des serveurs a pu rouvrir à 19h11, l'affluence était haute à 7h Nous avons mis en place des files d'attente afin de ménager les serveurs et éviter de nouvelles perturbations L'ouverture free to play Le 2 novembre, le jour J du lancement officiel des serveurs monocompte, nous avons pris la décision de retarder l'ouverture initialement prévue à 14h à plus tard dans la journée Ce délai nous donnait le temps de préparer de nouveaux correctifs nécessitant une maintenance exceptionnelle De l'ensemble des serveurs ainsi que de rediriger et traduire des communications pour transmettre des informations importantes A 15h30, ce billet a été publié pour transmettre les informations suivantes Une maintenance aura lieu dans le courant de l'après-midi pour résoudre les problèmes d'IP subsistants Apporter des modifications sur la file d'attente et intervenir notamment sur les problèmes des tours des joueurs qui se passent automatiquement Rappelez que l'ouverture free to play se fera en fin de journée Un nouveau serveur Ogress FR4 sera ouvert pour l'occasion sans écarter la possibilité qu'on ouvre d'autres si nécessaires Les éléments cosmétiques des packs monocompte ainsi que les récompenses pour préinscription sera redistribué sur Ogress FR3 Le serveur Ogress International FR1 FR2 FR3 restera restreint au propriétaire de la clé d'accès anticipé Dans un premier temps jusqu'à ce que la situation se stabilise A 16h, la maintenance a démarré et nous continuons à analyser vos différents retours pour faire évoluer nos décisions dans votre sens Les récompenses et contenus des packs allaient finalement être crédités sur l'ensemble des serveurs mono Nous avons également inclus les éléments de confort, sac, caissette, croquette Nous avons levé la restriction d'accès anticipé sur Ogress FR3 et International La maintenance se termine à 20h nous permettant de faire l'ouverture tant attendue Nous savons que l'attente fut longue car beaucoup de joueurs se connectaient en simultané Nous avons surveillé longuement la situation sur les serveurs Laissant rentrer les joueurs au fur et à mesure pour éviter de mettre en péril la stabilité des serveurs Ces derniers subissaient toujours des latences face à autant de joueurs Mais heureusement, le problème du passe-tour a été corrigé Message de Charon Développeur Lorsque les serveurs ont du lag, leur horloge interne ralentit Ce qui n'est pas le cas de l'horloge des clients du jeu Au bout d'un moment, le serveur est donc dans le passé par rapport au client Cette disparité fait que le client peut croire que ton tour est déjà fini Et donc le passer instantanément En revanche, les monstres ne sont pas affectés car ils ont la même horloge que le serveur Une semaine plus tard Suite à une surcharge de mémoire, nous avons dû remarquer certains serveurs dimanche et lundi Nous avons dû redémarrer certains serveurs dimanche et lundi pour éviter que ceux-ci ne se coupent inopinément Afin de résoudre ce problème et d'apporter d'autres correctifs Correction du feu de camp de la quête à Makna Correction du bonus XP sur les autres personnages secondaires Meilleure répartition des instances sur les différents game serveurs et optimisations diverses Nous avons effectué une maintenance corrective mercredi 8 novembre durant la matinée À certains moments d'affluence, des pics de ping peuvent être constatés dans certaines instances Nous restons attentifs à la situation et du côté de nos développeurs, des pistes sont à l'étude Pour apporter de nouvelles optimisations et atteindre une stabilité certaine Qui nous permettra d'ouvrir les serveurs 1 et 2 à tout le monde Le lancement des nouveaux serveurs monocompte a été compliqué Et nous vous remercions infiniment pour votre patience et votre compréhension Nous continuons de travailler dur pour trouver des solutions afin d'améliorer votre confort de jeu Toute l'équipe de Wakfu est navrée d'avoir eu à vivre cette situation inédite avec vous Nous espérons partager encore avec vous de longues aventures palpitantes dans le monde des douze Merci encore d'avoir été incroyablement patient durant ces événements Voici les compensations Pour tous les joueurs connectés sur un serveur monocompte, attitude manifestée inédite 7 jours de booster, kit davresac zenith, finisher ogrest, 5 potions de récolte, 2 potions de butin, 2 potions d'expérience Et pour tous les joueurs possédant l'accès anticipé avant l'ouverture free to play, 10 potions de butin et 10 potions d'expérience en plus Quand pourrais-je les récupérer ? Les récompenses seront injectées durant la semaine prochaine, une injection de cette ampleur peut prendre du temps Soyez donc patient, si les compensations tardent un peu à venir, elles seront sûrement en route D'ailleurs nous en profiterons également pour créditer aux personnes éligibles les différentes récompenses des deux tests de charge Bonne aventure sur les serveurs monocompte ogrest Synthèse ou synthèse ou du moins parlons un peu de tout ça Je trouve les récompenses incroyables On est un peu habitué avec Dofus, malheureusement, à avoir des bonbons d'XP ou de prospection lors de compensatons Là on a carrément une attitude qui sera inédite, donc ça veut dire qu'on sera vraiment les seuls à voir ça Bon les jours de booster, ça fait plaisir l'abonnement, on dit pas non Un kit davresac, pour ceux qui connaissent pas, ça va juste, bah votre avresac ressemblera à ça, il est vraiment super joli Le finisher ogrest, je crois qu'il y a moyen de le voir à quoi il ressemble sur Youtube Mais ça doit être incroyable, et sinon, bah mazette, vraiment Le total des potions qu'on a, les gars, c'est des potions qui durent deux heures C'est vraiment, le lot, il est colossal Ça fait beaucoup, hein, 5 potions de récolte, 12 potions de butin, 12 potions d'expérience, on est très bien Non franchement, j'aime bien cette transparence dans cette actualité Merci beaucoup à Otan, Zozio, et Charon aussi Et je ne sais pas qui est la personne qui a écrit ce petit message d'actualité Mais en tout cas, ça fait plaisir Je vous dis à la prochaine, ciao